Alors le syndicat national des propriétaires, Arnaud, vous le savez, c'est le plus ancien syndicat existant dans la filière qui regroupe les propriétaires. Nous sommes 1800 adhérents à peu près. Notre spécificité est la suivante. Nous sommes structurés avec six associations dans les six régions de France qui regroupent donc l'ensemble des profils et des typologies de propriétaires que l'on peut connaître dans notre activité. C'est un point très fort, ce qui permet lorsque nous prenons une proposition ou quand nous défendons une position, de garantir que celle-ci a été pesée et sous-pesée et n'est pas faite au détriment d'un type de propriétaire par rapport à un autre, mais c'est vraiment l'intérêt collectif. Sur le plan de ma vie professionnelle, j'ai surtout 30 ans d'expérience et d'activité en tant que chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment et de l'énergie. Donc voilà, c'est tout à fait différent de l'activité épique. En revanche, en parallèle, dans ma famille, nous avons toujours été au contact des courses. Mon père était gentleman. Moi-même, je m'imaginais joqué quand j'étais gamin. J'ai aussi travaillé pendant trois ans avec Jean-Paul Gallorini pour lui restructurer toute la partie gestion financière, investissement, juridique de son écurie à la grande époque, dans les années 90. Donc je connais bien la filière et je me suis impliqué depuis une dizaine d'années maintenant dans la vie associative parce que je considère que l'expérience d'un chef d'entreprise, pas que moi, mais de tous les chefs d'entreprise, jointe à la connaissance du monde épique peut produire un effet bénéfique dans nos contributions. Alors, les quatre grands axes que j'ai proposés à notre équipe et qui ont été validés sont les suivants. Moi, je considère qu'il y a un constat froid à faire d'abord sur le bilan. Les chiffres sont les chiffres. Donc, quelques chiffres. Nous avons depuis cinq ans un déficit cumulé au niveau de France Gallo de plus de 140 millions d'euros. Il y a des choix stratégiques qui sont assumés. Nous ne sommes pas présents sur les grands médias. C'est voulu. Nous avons abandonné le créneau du jeu qui fait le gros gain qui fait changer la vie. Nous nous sommes coupés de la population et du public sur le terrain. On a saupoudré en plus de quelques gabegies financières telles que PMU Brésil, moins 25 millions d'euros de pertes. Génicours, moins 30 ou 40 millions d'euros. Quoi d'autre encore ? Le Epic Series, moins 30 millions d'euros de pertes. En plus, on a investi sur l'hypropodrome de Longchamp. Ce sont des dépenses. Ce n'est pas une perte. Ce sont des dépenses avec quelques mêmes façons. Le résultat de tout ça, c'est malheureusement une part de marché qui passe de 14 à 8 % au niveau de la population française et sur le marché du jeu. Et la notoriété, c'est des allocations qui sont en baisse de 20 %. C'est la fermeture d'hypodrome qui est envisagée. Donc, je considère que face à un tel bilan, il faut savoir quitter la scène. Il faut que de nouvelles équipes apparaissent pour conduire une nouvelle politique. Et effectivement, j'ai défini quatre grands axes. D'abord, la bonne gestion. Ensuite, la relance des courses et l'attractivité du pari Epic. L'équité et l'inclusion. Alors, je peux vous donner quelques exemples. La bonne gestion, c'est quoi ? C'est un pôle unique de gestion du trot, du galop et du PMU. Et c'est par exemple le regroupement des moyens généraux, tels que juridique, financier, comptable, marketing. C'est une évidence pour tout le monde, mais il faut enclencher le système. Ensuite, vous avez la deuxième qui est la relance. Relance auprès du grand public. Recourir, redonner une offre de sortie loisir à des jours et des heures accessibles pour le grand public. Être présent sur un grand média. Et pour le jeu, inventer un quintet or, par exemple, avec une possibilité de rêver à nouveau, de gagner un gros gain. L'équité, je vais vous citer une mesure qui, d'après moi, est une évidence. Nous avons développé un savoir-faire en matière de contrôle antidoping, qui peut être amélioré, certes. Surtout en travaillant, je pense, davantage maintenant sur les centres d'entraînement. Mais, elle est reconnue, cette compétence. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les chevaux frontaliers du continent. Je pense que, pour pouvoir étendre ce savoir-faire sur ces pays frontaliers, il est nécessaire qu'ils contribuent à un fonds financier. Qui nous permettra, donc, de rendre les courses beaucoup plus équitables, beaucoup plus saines. Et on pourra se servir même de ce thème-là pour revaloriser notre image. Il n'y a pas de problème de protectionnisme européen. Au contraire, on est dans l'extension d'un vrai savoir-faire. Quatrième point, l'inclusion. Écoutez, je considère que tout le monde a un rôle à jouer. Parlons des hippodromes, par exemple. Un hippodrome marin qui organise deux réunions par an a un rôle de diffusion de la culture des courses. Il n'est pas là pour faire gagner de l'argent à l'institution, mais pour diffuser la culture course. En revanche, un autre hippodrome peut jouer les deux cartes. A savoir, diffuser la culture course dans une grande ville et faire entrer l'argent pour des réunions premium. Voilà, chaque hippodrome a son rôle à jouer. Et on pourrait mettre en place une structure d'encadrement, d'animation, pour rendre beaucoup plus efficace, profitable, toute cette infrastructure qui est à notre disposition, qui permet aujourd'hui de diffuser la culture de course, sur laquelle on peut développer ensuite une vraie politique de communication, de recrutement, de public, de parieurs et de propriétaires. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de bilan et de politique à conduire. Un homme ne fait pas tout, c'est une équipe. Alors, cette remarque, elle est vraie pour l'équipe sortante, mais elle est vraie aussi pour l'équipe qui va arriver. Effectivement, je considère qu'aujourd'hui, par le jeu électoral, vous savez, tous les quatre ans, c'est la seule possibilité que nous avons d'infléchir réellement la politique de France Gallo et d'affilière épique. Donc, l'occasion nous est donnée. Dans le détail, il y a 56 postes au comité de France Gallo, dont 20 ou 23, selon la façon dont on regarde, sont déjà attribués à des membres permanents. Il y a donc 33 places qui sont disponibles pour les socioprofessionnels qui sont majoritaires. Pour pouvoir être en responsabilité, il faut donc que nous ayons une plateforme commune transversale à tous les socioprofessionnels, qu'ils soient éleveurs, propriétaires, entraîneurs, jockeys, comités régionaux, sociétés épiques. Cette plateforme, c'est une charte commune, en fait, de propositions telles que je vous les ai citées tout à l'heure, qui vont permettre de relancer la filière dans son ensemble. Car je considère qu'avant de calculer la façon dont on va se répartir les richesses entre les corporations, il est nécessaire d'assurer ces richesses-là et de les développer. D'abord le bien collectif, avant le bien individuel. Vous me posez la question d'une équipe qui serait capable de prendre le relais ? Oui. Je considère que, face aux défis que nous avons à relever, une équipe constituée de gens qui ont la double casquette d'entrepreneurs, avec une certaine réussite, de gens qui connaissent et qui ont investi dans les courses, quelle que soit leur façon d'investir, mais qui se sont vraiment investis au contact des courses depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous avons ce profil-là dans nos équipes et nous sommes tout à fait capables de prendre les rênes en genre responsable de cette institution qui mérite certainement d'avoir des orientations et un avenir autre que celui qui se profile devant nous puisque, en gros, ce qu'on nous promet aujourd'hui, c'est le repli, la baisse des allocations, la fermeture d'hippodrome. Vous savez, ce n'est pas une mince affaire. On parle d'un sujet important. La filière épique, c'est entre 80 et 140 000 emplois, selon ce que l'on considère direct ou indirect. C'est un maillage dans tout le territoire. Ça fait vivre énormément de monde et on est capable de toucher énormément de Français. J'ai beaucoup pesé et sous-pesé ma décision avant de me lancer déjà à la présidence, dans la conquête de la présidence du syndicat des propriétaires. Des gens me suivent. J'en déduis que l'analyse est juste, que le discours qui est tenu est compréhensible et sûrement pertinent. Et je sens bien que cette idée de plateforme commune, de charte commune transversale, maintenant, elle est suivie. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir spontanément que je ne connais pas et qui me disent « On a bien lu ce que vous proposez. On est à fond derrière vous. Continuez. » Donc, effectivement, oui, s'il y a un mouvement qui se crée, naturellement, une équipe va émerger. D'ailleurs, j'espère que vous nous relérez pour pouvoir la présenter, parce que je ne suis pas seul. Et si je suis toujours le leader de cette équipe, oui, je serai candidat à la présidence France Gallo. Mais l'objectif n'est pas personnel. L'objectif est d'animer vraiment, de redonner la flamme à toute cette institution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada